Et puis les Jeux de Paris 2024 au 13e jour de la compétition. L'épreuve du tennis de table, les Français, les frères Lebrun ont été battus par les Chinois en demi-finale. Ils iront défier les Japonais pour le bronze. Cédric Ferrer. La mission impossible des Bleus s'est donc soldée par un échec face à la Chine. C'est comme si vous affrontiez Raphaël Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer dans la même équipe, avaient déclaré l'entraîneur des Bleus avant cette rencontre. La Chine qui possède dans ses rangs Malong, 35 ans, légende de la discipline, double champion olympique en simple, triple champion olympique en équipe. Il y a aussi Wang Shukin, le numéro 1 mondial, champion du monde en titre en simple et en double. Et également Fan Zendong, l'actuel champion olympique en titre ici à Paris. Il a remporté sa médaille d'or il y a quelques jours. Comme le veut le règlement des rencontres par équipe, on a commencé par un match de double. Alexis Lebrun et Simon Gozi face à Malong et Wang Shukin. Cette rencontre qui a tourné à l'avantage largement d'épongistes chinois. Victoire 3-7 à 0 et donc premier point pour la Chine dans cette rencontre. Ensuite, place au match en simple avec Félix Lebrun face à Fan Zendong. Il y a eu un remake de leur confrontation il y a quelques jours qui avait tourné largement à l'avantage du pongiste chinois. Encore une fois, Fan Zendong s'est imposé 3-7 à 1. Félix Lebrun qui s'est bien battu. On a assisté parfois à des échanges extrêmement spectaculaires, des échanges même inhumains pour nous. Le commun des mortels tellement la balle allait vite. Victoire donc du pongiste chinois. 2-0 pour la Chine dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match en simple à opposer Alexis Lebrun, le frère aîné des Lebruns contre Wang Shukin. Et c'est le pongiste chinois qui s'est imposé 3-7 à 1. Large victoire donc de la Chine contre la France. Mais les Bleus ont encore une chance de médaille puisqu'il y aura le match pour la médaille de bronze ce vendredi face au Japon. Les Bleus qui ont l'opportunité de remporter une deuxième médaille au tennis de table après le bronze remporté en simple par Félix Lebrun. De son côté, la Chine qui a déjà remporté toutes les médailles d'or ici à Paris en tennis de table va affronter la Suède en finale avec l'objectif d'en remporter une quatrième médaille d'or en équipe.